2 Corinthiens chapitre 7 Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, et de l'esprit, achevant la sainteté dans la crainte d'Élohim. Laissez-nous un espace. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons corrompu personne, nous n'avons pillé personne. Je ne parle pas pour condamner, car je vous ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs, pour mourir ensemble, et pour vivre ensemble. J'ai une grande liberté envers vous, j'ai grand sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie dans toute notre tribulation. Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, mais nous avons été oppressés de toutes parts. Des combats au dehors et des craintes au-dedans. Mais celui qui console les humbles, Élohim, nous a consolés en la parousie de Titos, et non seulement en sa parousie, mais aussi par la consolation, dont il a été consolé à votre sujet, nous faisons connaître votre ardent désir, vos larmes, votre affection ardente pour moi, de sorte que je m'en suis, extrêmement réjoui. Parce que si je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repends pas. Si même je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que pour une heure, je me réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que vous avez été attristé, pour la repentance, car vous avez été attristé selon Élohim, de sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Car la douleur selon Élohim produit une repentance à salut, dont on n'a pas de regrets, tandis que la douleur du monde produit la mort. Car voici, cette même tristesse qui est selon Élohim, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ? Mais quelle plaidoirie ! Mais quelle indignation ! Mais quelle crainte ! Mais quel grand désir ! Mais quel zèle ! Mais quelle vengeance ! Vous vous êtes montré de toute manière, pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause, de celui qui a fait le mal, ni à cause, de celui à qui le mal a été fait, mais pour rendre manifeste chez vous, en présence d'Élohim, votre empressement pour nous. Raison pour laquelle, nous avons été consolés par votre consolation. Mais nous avons été réjouis d'autant plus, abondamment de la joie de Titos, dont l'Esprit a été mis en repos par vous tous. Parce que si en quelque chose, je me suis glorifié de vous auprès de lui, je n'en ai pas été confus, mais comme nous avons toujours dit, toute chose selon la vérité, ainsi ce dont je m'étais glorifié, auprès de Titos est devenu vérité. Et ces entrailles sont au plus haut degré, pour vous, se souvenant de votre obéissance, à tous et la crainte, le tremblement avec lequel vous l'avez reçu. Je me réjouis parce qu'en toute chose, j'ai confiance en vous. Je me réjouis parce que j'ai confiance en vous.